Ok, je continue la section comique, bande dessinée de mon livre que j'écris. Hier, j'ai complètement fini pour de bon la partie écriture. Là, je continue la partie bande dessinée. Je fais mes colorés durant que je fais mes vidéos, que j'explique à propos du sujet de mon livre, l'idée de mon livre, c'est comment effacer les viols et comment changer de sexe pour les femmes et pour les hommes. Puis, là, je vais parler de ma timidité. Je suis très timide depuis que je suis né comme ça. Et c'est un gros problème interne. Ok, mais aussi mes parents, ma mère puis mon père, puis mon entourage ne m'a pas aidé. Mon père, ok. Mon père, à chaque fois que je lui répondais ou je lui disais quelque chose qu'il ne m'a pas, il me tapait les fesses. Alors, pour moi, c'est très, très difficile de dire de quoi, de dire ma façon de penser. Et chaque fois que je disais quelque chose que ma mère n'aimait pas, ma mère appelait mon père pour que mon père me tapait les fesses. Et ça, ça a renforcé. Ça, c'était le début d'un conditionnement que j'ai subi durant toute ma vie. Ok. Mais aussi, le problème, c'est qu'il y a aussi de moi. Ok. Je suis très timide, très gêné. Et aussi, tout ce que je faisais de mal, mon père me tapait, ma mère appelait mon père pour m'a tapé. Et quand je me faisais frapper par les garçons à l'école et au secondaire, je retournais ça contre moi. Moi, je disais, bien, c'est ma faute parce que mes parents le faisaient et les garçons, les autres le faisaient après. Par contre, puis une autre chose, c'est que moi, la beauté, c'est très important, le visage. Et je le transposais sur d'autres personnes. J'osais, pour moi, comme le visage, la beauté du visage, l'intégrité du visage est très important pour moi. Et aussi, les cheveux. Ok. Puis, pour moi, quand j'étais dans les bagarres, c'était très, très dur pour moi de frapper quelqu'un. Et les garçons, ils l'ont su, ça. Mais, je le remercie, ils, en retour, n'osaient pas de me frapper aux visages. Mais par contre, ils me frappaient à d'autres endroits. Moi, j'avais peur d'être frappé quand même et je me défendais assez bien quand même. Mais, ça me, disons que ça m'a conditionné depuis très, très, très jeune. Ok. Aussi, je suis seulement 163 cm. Et, j'ai, mon squelette, mes os sont, sont très, sont minces. Ok. J'ai pas des, des gros os. Et mes muscles sont pas, sont de taille normal, sont de taille avant, avant la puberté. Ok. Puis, puis, en tout cas, puis qu'est-ce qui a renforcé? En ce moment, j'ai, j'ai fait un dessin, j'ai fait la vidéo en anglais. Puis, j'ai fait un dessin. En premier, j'ai fait la version française, mais j'ai fait un erreur dans le dessin. Je vais continuer. Je vais faire, je vais corriger mes erreurs. J'avais fait un erreur aussi dans mon, la première vidéo en français. Alors, je le reprends, ça va prendre moins de temps. Ok, ok, je vais placer comme ça. Ok. Les erreurs que j'ai fait, c'est très, très minime. Ok. Aussi, mon entourage, mon peuple, les Canadiens français, ça n'a pas aidé. Ok. Parce que, chez mon peuple, chez les Gourouins en France et les Canadiens français au Québec, en Ontario, ils ont une, une alimentation complètement, une alimentation, comment je pourrais dire, adhérente. Ok. Chez les Canadiens français, les femmes et les hommes mangent, que mangent du sucre-lis? Et du sucre, ou des cannages, ou des, 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 des aliments capitalistes, des anglo-saxons, qui est comme Kraft Dinner, ou des aliments qui n'ont aucune vitamine, et rien d'autre. À part, peut-être, juste d'hydrate de carbone, et aussi des protéines brisées. Même, pas toutes les protéines. Ok. Ce qui, ce qui a pas aidé, à mon cas, j'avais aucune mémoire depuis très, très jeune. J'avais aucune mémoire. Ma mère me donnait seulement des sucre-lis. Ok. Et pas mal, tous les, tous les Canadiens français, les jeunes Canadiens français, mangent seulement des sucre-lis. Ok. Et surtout au Québec. Ok. Moi, je viens d'Ontario. Puis, quand j'ai donné en Ontario, on mange pas trop bien, mais un petit peu plus, un peu mieux que les gens au Québec, que les Canadiens français au Québec. Ok. Puis, puis, et le, 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 le manger seul à des sucreries, à partir de 3 ans, à partir de ma naissance jusqu'à 15 ans, j'ai pas évolué, j'ai, j'ai eu des symptômes de, disons, d'autisme. Ok. C'est bizarre que la plupart des gens, la plupart des gens aujourd'hui se considèrent autistes, mais ils pensent que c'est à cause qu'ils ont les gènes. C'est pas ça, c'est notre, c'est notre alimentation. Ok. Je vais continuer en anglais aussi. Avant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde, sur tout le globe terrestre, à travers le monde, sur toute la surface de la planète, en bois et aussi au ciel, tout le monde est mince, à part les hommes gaulois en France et les femmes canadiennes françaises et les hommes canadiens français au Québec et en Ontario, ils étaient gros. Les femmes françaises et les femmes gaudoises en France, elles mangeaient un peu mieux que leurs frères. Ok. Regardez ça, elles mangeaient moins de viande, plus de fruits, plus de légumes. Elles avaient encore le, comment je peux dire, le savoir à bien manger. Mais par contre, c'est pas le cas pour les canadiens françaises et surtout pour les hommes gaulois en France et les hommes canadiens françaises en France, au Québec ou à l'Ontario, où on mange des plats, des aliments synthétiques ou des sucreries, du sucrose en haut et fort. Les hommes gaulois en France mangent beaucoup seulement du bœuf, un steak de bœuf, quelques patates, quelques corottes, un pain baguette, un pain français ou boire du vin, du champagne et c'est à peu près tout. Parfois, peut-être une fois par semaine, ceux qui mangent seulement du bœuf, un steak, qui vont manger un gâteau blanc par semaine, ceux qui mangent du porc, de la charcuterie, ils vont manger un peu plus de patates, un peu plus de carottes, beaucoup de charcuterie, beaucoup de pâtes, beaucoup de pain, beaucoup de sucreries et ils sont gros, ils sont ventris. C'est pas beau, puis ça nous aide pas. Moi, j'avais rendu à 13 ans, j'étais bon à l'école, même en mathématiques, j'étais bon au début, mais j'ai eu des problèmes d'apprentissage dès le début, puis ça c'est à cause que ma mère me donnait seulement des œufs de la vie. Qu'est-ce qui m'a sauvé la vie, c'est que je buvais beaucoup de lait. Je buvais du lait tous les jours, puis c'est tout. Je mangeais presque pas de viande, puis rendu comme à 15 ans, j'avais aucune mémoire, aucune estime envers moi-mêmes. Ça a été assez grave, désolé. Ok. Ce qui ennuie, quand on est timide, on n'a pas d'estime en soi, on est trop timide, trop gêné devant les gens. Puis à chaque fois que je demandais quelque chose, ma mère, elle criait. Ok. Puis elle disait que c'était impoli, elle demandait des choses. Des fois, parfois, elle demandait à mon père de me corriger. Elle criait à chaque fois que j'ai. Alors, j'avais de la misère. Puis même quand je disais quelque chose à mon père, à ma mère, puis si elle aimait pas, il criait ou mon père me tapait. Ok. Ok. Puis ça, ça, ça nuit, c'est, ça nuit pour toute une vie. Ok. Ok. J'étais, ma ex-femme, qui était anglaise, et pas canadienne-française. Elle m'a dit, elle n'en croyait pas, elle m'a dit, je crois, je crois pas, c'est impossible. Tu n'as jamais mangé de légumes, de fruits frais, ni de légumes frais pendant toute ta vie. Tu manges juste du canage, tu manges juste des sucreries, tu manges juste du Kraft Dinner, ou des céréales comme les Alphabets, les Fruit Floops, puis des choses comme ça. En tout cas, des céréales capitalistes des hommes anglo-saxons aux États-Unis, puis au Canada. Ok. Par contre, ma ex-femme, la famille, ma ex-femme et sa famille ne mangeaient pas mieux. C'était des Anglais, au nord de l'Angleterre. Ok. Par contre, c'est vrai qu'ils mangeaient des fruits. Quand ils mangeaient des fruits frais, quand ils mangeaient des fruits frais, le fruit frais, ils le mangeaient directement. Mais par contre, les légumes, c'était des fruits, des légumes frais, mais ils le cuisaient pendant au moins deux heures, trois heures, avec du porc. Ils mangeaient beaucoup de porc. Ok. Aussi, au point de vue que ma mère m'a conditionné à jamais demander des choses, puis ça m'a bloqué, c'est qu'il y avait un moment, j'avais 13 ans, puis mon premier frère, il a chialé. Ok. Il s'est... Il s'est... Il a fait une crise pour que mes parents achètent un jouet, un cadeau, un jouet. Et mon deuxième frère, il a embarqué aussi avec ça. Mes parents, ils ont acheté ma mère, puis mon père ont acheté des jouets pour mes deux frères. Puis ma mère m'a demandé si je voulais avoir quelque chose. J'ai dit, ben, ça me tente pas. Elle dit, ben, t'es sûr, je l'ai acheté pour tes deux frères. Je peux te l'acheter. J'ai dit, ben, ok, j'aimerais une bande dessinée. Ok. Après qu'elle a acheté ma bande dessinée, nous étions dans la voiture, puis elle a commencé à crier après moi. Ok. Aussi après mes frères, mais surtout elle m'a visé que je sais pas quoi. Ok. C'est ça que j'ai senti. Ok. Puis... Puis... Elle me dit, là, c'est impoli de... T'es égoïste. T'es sans-coeur. C'est impoli à demander des gens des choses, de l'aide, puis tout ça. Puis moi, je suis très timide, gêné. J'ai eu des problèmes. Mon père, il me tapait les fesses à chaque fois que je répondais, qu'il n'aimait pas ma réponse. De même avec les garçons. Encore les garçons me frappaient. Où ils me poussaient. C'est comme... J'ai été conditionné. Et ça, ça comme renforcit, on dirait que ça fait comme... Ça m'a conditionné pour de bon. Ok. Puis... Là, c'est à 13 ans, revenons, quand j'ai rencontré ma ex-femme à 18 ans. Elle avait 17 ans. On s'est mariés. Puis après ça, j'ai déménagé dans sa famille il y a 19 ans. Ok. À part de la maman, de ma belle-mère, ma belle-mère, elle avait comme une silhouette de pin-up. Elle avait le cadre d'une pin-up. Elle était mince, elle ne mangeait presque pas. Par contre, elle nous faisait beaucoup de porc, beaucoup de gâteaux ou de choses très, très, très gras. Alors, je suis devenu énorme, très large. Ok. J'étais une poule. Ok. Puis, rendu à 23 ans, j'ai essayé de perdre du poids. J'ai essayé de faire l'exercice, du cyclisme, puis ça n'a pas marché. Alors, à ma fête, à 23 ans, la fête de mes 23 ans, j'ai mangé ma dernière lasagne. À chaque fois que j'allais chez mes parents, chez ma mère, ma mère me donnait des lasagnes ou du spaghetti avec beaucoup de bœuf haché dessus, des lasagnes, beaucoup de fromage, beaucoup de bœuf haché. Même chose que chez ma belle-mère. Là, quand je suis arrivé pour ma fête à 23 ans, chez ma mère, j'ai dit, ok, j'ai mangé ma dernière lasagne, j'ai mangé mon dernier gâteau blanc. Puis, j'ai dit à ma mère et à tout le monde, je suis végétarien et je ne mange, je coupe sur le sucre. Je ne mange plus de sucre. Ok. Je vais essayer de manger le plus cru possible. Ok. Je suis devenu végétarien. Ok. Puis, j'ai perdu pendant 3 ans, c'est en 1986. Puis, en 1988, j'ai perdu, je pesais 180 livres. J'ai descendu à 150 livres, mais très lentement. Ça m'a pris 3 ans. Puis, après ça, ça m'a monté dans la tête. Puis, après ça, j'ai dit, là, j'ai coupé sur beaucoup, beaucoup de la nourriture. Je mangeais comme un bol de riz le matin avec des légumes, bouillis, une bol d'avoine, une pomme, une banane, une orange, puis ainsi de suite. Je mangeais très, très peu. Ok. Puis, au bout d'un an, quand j'étais à l'université, j'étais à l'université à partir de 1982 jusqu'en 1989. J'ai eu, bien, j'allais pour un deuxième baccalauréat en mathématiques, mais j'étais en biologie, en biologie cellulaire de 1982 en 1988. Et, rendu à 1988, j'ai laissé pousser mes cheveux parce que je voulais féminiser mon corps dans ce temps-là. J'ai, ok. Puis, c'était ça aussi, mais je ne le disais à personne. Puis, j'ai commencé, j'ai laissé pousser mes cheveux, mais ça, pendant au moins trois ans, j'avais des cheveux longs. Mais là, j'ai remarqué comme en 1988, je perdais beaucoup de cheveux et j'ai paniqué, j'étais en crise. Et, tout en même temps, parce que je voulais féminiser mon corps, à partir de, quand j'étais en biologie à l'université, j'ai commencé, malgré que j'étais en biologie cellulaire, j'ai commencé à lire sur l'anatomie et la physiologie du corps humain. La biologie du corps humain, j'ai lu, puis aussi j'ai lu les psychiatres, les livres de psychiatres sur la transsexualité, les psychologues et aussi les chirurgiens sur le sujet. J'essaie de trouver le plus de sujet. Puis, alors, j'avais commencé, puis c'est dans ce temps-là, quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, j'ai blâmi la testosterone. Je voulais bien savoir que peut-être que j'ai trop perdu de poids, je blâmi complètement la testosterone. Et en 1989, fin novembre 1989, j'ai essayé de sortir, je me suis retrouvé, bien, début décembre, je me suis retrouvé à l'hôpital, puis j'essayais de sortir mes testicules et il y avait 10 ans partout. Mes parents m'ont amené à l'hôpital. J'ai resté là pendant un mois. Puis, puis, fin, début janvier, autour de, le 3 janvier, j'avais appelé mon psychiatre, j'étais en crise, parce que je voulais absolument avoir un ancien androgène pour, pour contrer la carmitie, la testosterone. Il m'a crié au téléphone, il dit, tu ne ressembles pas comme une femme, tu es trop vieux, dans le temps que j'avais 26 ans, et tu devrais être un homme, tu devrais aller dans un bar rencontrer des filles, des femmes, puis aller te battre comme un homme, puis blablabla, puis rendu, quand il était rendu au bar, j'ai arrêté de l'écouter. Finalement, son cri au téléphone, c'était comme un nom, puis on s'est laissé au téléphone, j'étais en crise, mais là, j'ai décidé de me relever, j'ai été voir d'autres médecins, OK, puis un chirurgien, puis ils étaient hostiles. Ils m'ont dit non, il y en a deux qui m'ont jeté en dehors de leur bureau. Et au bout de, après, après quatre mois d'aller voir trois ou quatre, incluant l'autre, plus l'autre, ça fait cinq, quatre, cinq, je me suis découragé, puis j'étais suicidaire, j'étais pour me suicider. Puis, après ça, j'ai décidé, mon père a eu un petit chien, puis je flattais le petit chien, puis sans dire que j'ai décidé de vivre pour le petit chien. En même temps aussi, je voulais, puis mon père, il a eu le chien parce que ses fils, deux de ses fils n'avaient pas de femme, ils n'avaient pas d'enfant, un de ses fils non plus pour le moment. Puis, en tout cas, là, je me suis repris, j'ai dit, OK, je vais plaire à mon père pour être un homme, je vais plaire à ce psychiatre-là, qui ne le médaille pas, pour être un homme, OK? Puis, j'ai essayé, OK? OK. Puis, j'ai essayé mon possible, puis pendant au moins, à partir de 1991 jusqu'en 1997, ça a été l'enfer. J'étais toujours végétarien. Puis, ma docteure qui me voyait dans ce temps-là, ma docteure de famille qui me voyait, me disait à plusieurs reprises, ta V12 est très basse. T'as été comme à 116 picogrammes par litre, après ça descendu à 84, à 79 picogrammes, 84 picogrammes par litre, après ça à 79 picogrammes par litre. Puis, elle m'a dit, il faut que tu prends, t'as besoin de prendre, c'est très bon. Elle m'a dit, t'es très bon quand t'es végétarien, parce que c'est plus santé, mais t'as besoin de prendre des cachets de V12, OK? Puis, juste par hasard, j'étais chez mes parents, puis j'ai trouvé une bouteille de V12. Mais il y avait un de mes oncles qui était là. Puis, lui, il m'a dit, ah, mais ces pilules-là, toutes pilules de V12 dans les vitamines, c'est de l'arnaque. Ça fait rien, ça fait pas d'effet, ça te donne, c'est pas la vraie V12, puis je l'ai cru. Et j'en ai même pas mentionné, j'ai même pas posé la question à ma médecin dans le temps. Puis, je l'ai cru, OK? Puis, à cause de ça, ça c'est à peu près en 1995, 96, euh, à peu près ce temps-là, je l'ai cru. Puis, j'ai complètement, j'ai continué, j'ai continué, je mangeais très peu, j'ai coupé sur le sucre. Puis, pour commencer à manger beaucoup de sucre, quand je travaillais de nuit à partir de 2001, 2001, à partir de l'an 2000, OK? Puis, j'ai essayé, ça marcha pas, tu sais, j'aimais pas, j'ai essayé d'être un homme. J'étais, on peut dire que j'étais comme presque un homme transsexuel dans un sens, un homme trans, OK? J'ai essayé de me masculiniser, ça marcha pas, euh, en tout cas, euh, comment je pourrais dire? Pour moi, moi, je voyais pas l'image. J'ai essayé, j'ai essayé d'avoir des muscles, c'est impossible. Euh, malgré que, par contre, j'étais vergelien, mais j'osais jamais de retourner, je voulais pas être gros, je voulais pas être un gros ventreux. La plupart, la plupart des Canadiens, comme je vous ai dit, euh, je pense que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout le monde est à mince, à part, euh, avant 1940, avant la première, la deuxième guerre mondiale, à part des femmes canadiennes françaises, et des hommes canadiens français, et des hommes gaulois en France, OK? À cause que je vous ai dit. Après la guerre, on dirait que les capitalistes anglo-saxons ont pris les reins de toute la planète, euh, de l'alimentation de tout l'Occident, et là, tout le monde a commencé à manger beaucoup de, de sucrédé, beaucoup de, des choses, parce qu'ils, parce qu'ils, parce qu'ils ont fabriqué, durant la guerre, ils ont fabriqué, euh, des, euh, des plats, des aliments pour les soldats, qu'ils vont aller dans les chambateurs pendant des, des jours, des semaines, des mois, sans manger, OK? Ils avaient besoin de, 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 de beaucoup, beaucoup d'énergie, et avec, avec ces aliments-là, c'est, avec ces aliments-là, ils ont commencé à manger, ils ont commencé, ils ont commencé à nous donner, euh, ça, là, OK? Puis, OK, OK, ça, ça va, hein? Puis, ça n'a, euh, euh, tout le monde, c'est l'obésité, rendu à 1960, tous les hommes, euh, anglo-saxons, tous les hommes en, en, en Amérique du Nord, commençaient à devenir, bien, grand, gros, corpulent, euh, aussi, euh, en Europe, en Europe, ça a été moins, en Angleterre, je ne sais pas, mais, en Amérique du Nord, c'était agréable, OK? Ça, c'est, mais les Canadiens-Français ont toujours été comme ça, puis ça, ça cause sucrerie. C'est que, nous autres, notre peuple, euh, les Canadiens-Français, les, les peuples gaulois, ou français, ils ont eu beaucoup de guerre, puis ça, ça détruit le savoir qu'ils ont bien mangé, puis aussi, quand que, pendant, alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, euh, les, les Français, en général, les Gaulois, ils ont eu une, 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 une alimentation très carnée, OK? Les seuls qui mangeaient modérément de, 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 de viande, c'était les femmes, les filles, les femmes gauloises. Puis, quand, euh, quand, euh, quand les, les Gaulois, les Français, les Francs et les Gaulois qui ont déménagé au, au Canada, euh, ils étaient, euh, ils étaient, ils n'avaient pas ce savoir-là, euh, euh, comparativement à leurs femmes. Alors, il y avait, il y a plus d'hommes qui ont déménagé, euh, au Canada, euh, que de femmes gauloises, euh, ou des femmes franques et gauloises qui ont déménagé au Canada. Alors, on n'avait, on n'avait pas ce savoir-là, pis c'est pour ça, pis, c'est pour ça que, on a commencé à manger, euh, beaucoup de, de l'or, beaucoup de l'or salé, de bœuf, bon, beaucoup de sucrerie, parce que, à cause de, euh, des Caraïbes qui fabriquaient beaucoup de sucre, on, euh, au Canada, pis, euh, ils recevaient beaucoup de, de sucre, OK? Puis, euh, c'est pour ça que l'obésité, pis aussi beaucoup de, de, de viande, OK? Ou si on prenait l'exemple des Amérindiens, mais les Amérindiens mangeaient du, quand même, euh, des végétaux. Euh, les Canadiens français, non, ne mangeaient pas de végétaux. Pis c'est pour ça que, euh, la plupart, la plupart des hommes dans ma famille étaient très ventrus, gros, euh, euh, pas beaux, OK? Puis, euh, c'est pour ça que, OK? Euh, OK, c'est, ça, c'est un savoir. Là, on retourne, euh, comme en 1998, en 1998, euh, je voyais que ça marchait pas d'être un homme. J'ai dit, OK, euh, je vais, euh, me, recommencer à me féminiser, OK? Et je vais recommencer, euh, recommencer à lire sur les, euh, le corps humain, les, euh, sur l'endocrinologie, les, les tessorons. Pis aussi, je, je visais plus les, euh, les, euh, les estrogens, euh, des fruits, des grains, des plantes. Les estrogens des plantes, OK? C'est ça qui m'intéressait parce que, pis j'ai commencé à étudier le corps humain parce que, euh, je voyais que, euh, les, les psychiatres, les psychologues, pis les médecins en général, surtout les hommes, c'était pas des bols de sélise, là, c'était des trucs, OK? Désolé, je vous dis, ils étaient trucs, OK? Mais, en 1998, mais rendu en 2000, j'ai commencé à avoir des crises encore parce que je perdais beaucoup mes cheveux. J'étais presque chaud. Rendu en 2003, j'étais, j'étais presque chaud, OK? Puis, euh, à cause de, j'étais, je pésais seulement, j'avais descendu, euh, jusqu'à 49 kilos. Euh, ça, c'est, euh, 49 kilos, ça, c'est votre, euh, enfin, c'est en européen, c'est votre, euh, votre mesure de poids européenne. Mais aussi, je pésais, j'ai descendu jusqu'à 109 livres, OK? Euh, c'était très, très même, j'étais très même. Puis après ça, j'ai stabilisé, après, ça, c'est en 1988, j'ai tombé jusqu'à, à 109 livres. Mais j'ai, après ça, j'ai, j'ai, j'ai mis du poids, pis j'ai stabilisé pendant au moins une dizaine d'années à 100, à 117 livres. 117 livres pendant, euh, 7 ans, pis après ça, 124 livres pendant un autre 5 ans, OK? Puis, euh, ceci qui était, euh, j'allais entre 52 kilos à 59 kilos, OK? Pis je faisais, j'ai, 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 je suis seulement à 163 cm, OK? Pis mes os sont pas, sont pas larges. Puis, euh, je me dis j'unis, pas larges. Pis. Puis, il jsut, lui, je m'en vacciné. Fais, je t'allais ci-est, là, tout, Infrastique, c'est pas. J'ai commencé à m'enlever les testicules, j'essayais, j'endommageais mes testicules. Après ça, finalement, il y a un psychiatre canadien-français, il ne m'aimait pas. Quand j'ai dit que je voulais me castrer, il était en colère, il voulait appeler les policiers, il était en colère et il ne m'aimait pas. Je vais vous donner un exemple, c'est comme une fois, il y avait une sorte de bureau, c'est comme un comptoir. Il y avait le comptoir, le réceptionniste était là et je parlais à le réceptionniste, mais lui, il parlait à un autre réceptionniste, il était à côté-là. Mais là, il voulait passer. Mais derrière moi, il y avait toute une grande allée. Mais c'était important pour lui de passer entre moi et le comptoir. Alors, il m'a poussé rapidement comme ça pour passer. Puis, il m'a envoyé à l'hôpital général à cause de mon problème, comme lui l'appelait un problème dysmorphiste. Ça, je suis d'accord avec lui. Puis, il a choisi la mauvaise. Il a choisi... Ben, c'était pas la mauvaise, mais il savait que c'était des trous de cul qui étaient là. Parce qu'il ne voulait pas que je devenais une jolie fille. Il ne voulait pas que je me féminisais. J'ai su récemment, cette année, qu'il y avait deux départements à l'hôpital général de Montréal qui s'occupaient des personnes transsexuelles ou des personnes qui veulent se masculiniser ou se féminiser. OK. Puis, il y avait deux... OK. Deux... Deux personnes... Attendez une minute. Ça, c'est... Ouais. Il y avait deux départements. Le département, celui que j'ai su cette année, ça s'appelle le Gender... Le Montréal... Le General Montréal Gender Clinic. Puis, le... Celui qui m'a envoyé, c'était le Human... The Human Sexual Clinic. OK. La... La clinique de la sexualité humaine. OK. Puis, le... Le chef psychiatre, lui, il refusait carrément tout ce qu'il recevait. Mais, par contre, tout... Tout homme qui voulait se féminiser, il le recevait... Ou il les niaisait pendant cinq, dix ans, vingt ans. Finalement, quand ils sont vieux, ils sont moches. Là, il disait « OK. Bien là, tu peux avoir les hormones. » Pendant un autre cinq ans. OK. Mais, souvent, il refusait. Mais, ils savaient... Ceux... Ceux qui étaient des allophones, comme on les appelait, ou les anglo-saxons, ils allaient à l'air. Pas à l'hôpital général de Montréal. Ils allaient à l'air. Ils savaient que c'était tout... C'était tout des Canadiens français. Ils refusaient tous les Canadiens français. OK. Hum... Puis, quand j'étais... Moi, j'ai souple plus tard, OK, avec... Avec toutes les... Dans les forums de transsexualité que j'ai lus en... de... En France... De la France et aussi du Québec. Et aussi des... Des anglophones et aussi des Asiatiques. J'étais dans les forums de l'Amérique classique, hispanophone, japonais, puis vietnamien. Mais... Puis, j'ai... Il y a... Je suis arrivé dans... J'ai vu beaucoup de choses, OK. 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 Quand que... Quand que ce psychiatre-là, qui m'a poussé, OK, il m'a envoyé voir... Qu'est-ce que c'est ça? Quand il m'a envoyé à... The Human Sexual... The Human Sexual... The Human Sexual... Sexuality Clinic, OK, de ce psychiatre-là, je l'ai vu, j'avais une session avec lui, puis il y avait une sexologue, OK. Puis, il n'a pas voulu m'aider. Puis, la sexologue, il dit, bien, moi, je peux... Tu peux... Tu pourrais venir me voir. Puis, elle m'a dit, OK. Elle m'a donné un rendez-vous, un temps de rendez-vous. Puis, j'ai dit, OK. En premier, je t'attends pas parce que... j'essayais de sauver de l'argent pour des choses que j'avais besoin. Je travaillais au salaire minimum. Je travaillais durant la nuit. Puis, j'ai dit... J'ai dit, OK. Puis, ça, finalement, j'ai accepté. Puis, elle m'a dit... Là, elle m'a dit, me pose-moi pas un lapin, là. J'espère que tu vas vraiment venir. Puis, ça, tu viens pas. Je suis là. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, OK. Moi, dans le temps, à cause que j'étais... J'avais aucun oxygène dans mon sang à cause d'aucune globule rouge, à cause de... de presque pas de... de... de vitamine B12. Hum... J'étais en... Tout était noir devant moi. Puis, j'avais aucune mémoire. J'étais désorganisé. Hum... La vie était noir. Tout était noir. Puis, j'étais enfermé dans un corps que je détestais. Puis, j'étais... C'est pareil comme si j'étais dans un cachot très, très bas dans la terre. Ou... Hum... Puis, j'étais comme... En tout cas, tout était noir. Puis... Puis, en plus, qu'est-ce qui rendait cette situation plus pire? C'est que je suis très, très jeune. Je suis claustrophobe. J'ai très peur d'être enfermé, d'être restreint. Alors... Puis, pour moi, je vivais mon cauchemar pendant presque... presque vingt ans. OK? Puis, je transposais... Je... Je disais... Je transposais la même... mes émotions, mon état... de pensée sur... à tout le monde. OK? Alors, je ne vais pas lui faire de mal. Puis, j'ai dit... OK. Je vais décider d'y aller. Je vais donner une chance pendant deux, trois sessions. Puis, après ça, peut-être que je vais lâcher. Finalement, j'ai été la voir. Puis... J'ai dit... OK. Puis ça, j'ai dit... OK. Une semaine. Plus de sessions. Un mois. Un an. Deux ans. Puis, j'ai... On... On s'est vus pendant... J'ai été en thérapie avec elle pendant cinq années. Puis, durant toute cette année-là, elle est en colère parce que je voulais me féminiser. OK? Et... Je vais vous le dire un peu plus... OK. Je vais vous réciter qu'est-ce qu'elle m'a dit durant la thérapie. Durant la thérapie, parfois seule, puis parfois avec un groupe. OK? Avec une sexologue. Ou parfois deux sexologues. Parfois trois. OK? C'est tout des... OK. C'est pas ça que je veux. OK. 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 Pendant cinq années... Euh... Les deux dernières années, j'ai commencé à être en colère contre elle. OK. Parce qu'elle était beveuse. OK. Elle... Je voyais qu'elle me niaisait. Puis, euh... Je sentais qu'elle... Elle avait des préjugés contre moi. OK. Il y avait huit invités. Huit invités. OK. Elle avait des préjugés contre moi. Là, on va garder pour psychologie. OK. En ce moment, j'ai... Euh... Tant qu'on s'est... J'ai toujours été poli à cause de... Du conditionnement de ma mère. Euh... Puis aussi de la... De ma timidité. Euh... On s'est... On s'est reparti... À être poli. Euh... Après, en 2007, j'ai commencé... J'ai commencé... J'avais commencé à... Aller la voir... En 2001. Et nous nous sommes laissés... Nous avons... Euh... Stoppé la... La thérapie en 2007. Puis... J'étais en colère. Mais j'ai resté poli juste le temps là. OK. Puis... Après 6 mois... Après 6 mois de l'avoir laissé. 8 mois de l'avoir laissé. J'ai décidé d'écrire une lettre... De... De... Pas que... Une lettre qui... Euh... Comment je pourrais dire... De... De plainte. OK. De déposer une plainte contre elle. Euh... À l'ordre des sexologues. J'ai trouvé l'ordre des sexologues. Puis... J'étais à leur bureau. Puis... Il y avait la petite... Une petite... Une jeune femme. Une... Une fille qui était là. Puis elle m'a dit... Bien... Notre bureau... Elle... Elle a pas l'air à m'aimer. C'était une... C'était une... Elle était asiatique. Elle m'a dit... Peut-être qu'elle était raciste contre moi. Ou le fait que je voulais me féminiser. Parce qu'elle l'a su d'après ma lettre. Mais elle m'a dit... Bien nous nous sommes trop petits. Notre bureau est trop petit. Puis on prend pas ça. Faudrait que tu l'emmènes à l'ordre des sexologues. Euh... Du Québec à Montréal. OK. Puis j'ai regardé... Elle m'a fait chier un peu. Puis j'ai regardé d'où c'était. Puis c'était dans la ville. C'était dans un district. Qui s'appelle Mont-Royal. À Montréal. Puis la ville de Mont-Royal. Ça a été bâtie par des anglo-saxons. J'ai déjà écrit... Mon père m'a déjà amené là. Puis on s'est perdu. OK. C'est une ville qui a été bâtie par des... Des anglo-saxons. Puis on dirait que... Ces anglo-saxons... Les anglo-saxons. On dirait qu'ils ont encore la phobie des... Des vikings. OK. Alors quand ils bâtissent leur ville. Ils bâtissent des rues qui vont... Qui tournent en rond. Qui vont nulle part. Ça c'est pour mélanger les vikings qui vont les attaquer. OK. C'est ça que je... Puis je le savais. Puis je travaillais de nuit. J'étais fatigué. Euh... Puis aussi je récupérais de... Du manque de B12. Puis de la... Puis euh... Puis de l'anémie. Alors j'ai décidé de ne pas y aller. OK. OK. Puis... Là je vais vous dire qu'est-ce que... OK. La plainte et critique à l'endroit de la sexologie au Québec et en Ontario. Euh... J'aimerais déposer une critique à l'endroit de la sexologue et une plainte contre les méthodes de sélection et de préjugement envers les transsexuels d'origine masculine. OK. Bon. Ça je... Je passerais un autre temps. Voici... Voici... Euh... Voici ce qu'elle a dit à moi et à un groupe durant la thérapie. Près du début, première... Près du début, première ou troisième rencontre, elle prend une feuille et coupe la feuille et elle dit, si on la coupe, est-ce que c'est toujours un homme? OK. Elle, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle voulait montrer, si on coupe cette feuille-là, est-ce que c'est toujours une feuille? OK. Ça, c'était comme la première... Moi, je dirais, c'est presque... Euh... Elle m'a dit... La première rencontre, elle m'a dit que j'étais sadique, parce que je voulais me suicider. OK. La deuxième... Ça, c'est peut-être la deuxième... La deuxième rencontre, ou peut-être c'était la première rencontre, elle m'a fait ce tour-là. OK. Puis moi, dans ce temps-là, j'ai... Tu sais, je pensais mal. J'avais aucune mémoire à cause des sucreries que j'ai mangées durant ma jeunesse. Aucune viande, aucun fruit, aucun légume frais, aucun fruit frais. Tout ce qui était synthétique. OK. En tout cas... OK. Ça m'a dit... Après ça, elle m'a dit, si vous pensez que vous aurez une référence de nous pour avoir un changement de sexe, vous vous trompez. Jamais vous ne l'aurez. Elle dit... Elle me... Elle dit à un groupe qui avait un autre sexologue et trois garçons qui voulaient se féminiser leur corps. OK. Puis... Après ça, elle dit, les hommes qui veulent devenir des femmes et qui aiment la féminité sont violents aussi. OK. Elle dit ça à moi, à un groupe, à moi et trois autres jeunes hommes. OK. Tu veux être une femme parce que tu as peur d'être un homme. OK. Alors... Euh... Moi, moi, j'ai su, quand elle me dit ça, je savais que c'est pas le fait que je... Je vais... Ils vont me forcer à aller dans l'armée, puis après ça, ils vont m'envoyer me faire massacrer par les Allemands ou les Chinois ou je sais pas. OK. Elle dit ça parce que j'avais une grande peur de... Elle savait que j'avais une grande peur de perdre mes cheveux, d'être trop virile aussi, d'être jugé pervers, d'être né dans la prison parce que... Parce que je trouvais pas de femmes, j'ai été rejeté. Finalement, j'ai une libido excessive, peut-être à cause d'un homme. Éventuellement, je violerais une femme ou une fille, puis après ça, je me trouverais dans la prison, je me ferais m'utiliser dans la prison. Moi, c'est ça qui m'est venu dans la tête d'elle. Puis je suis sûr, c'est ça qu'elle pensait. OK. Aussi, je crois que dans... Dans ce temps-là, c'est en 2002... 2002-2003... 2002, je crois. OK. Dans ce temps-là, c'est que les incels ont commencé dans ce temps-là. Elles ont même commencé un peu avant, alors elles connaissaient le sujet. OK. J'étais... Après ça... Vous pensez que les hommes devront être grands et forts et qu'elle me crie. OK. Elle me cria. Vous pensez que les hommes devront être grands et forts et que les femmes devront être parfaites et fragiles. OK. En voulant dire... Parce que... Il y avait un temps... Elle s'est choquée. Parce qu'elle dit... Ben... Moi, j'avais... Elle me disait tout le jour... Ben ici, c'est pas beau de te mutiler. C'est pas beau de te faire du mal. C'est pas... Ou à mutiler les testicules. Puis... 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 Moi, dans le temps, j'avais... Aussi, j'avais... Je voyais d'autres choses sur les femmes. Puis... J'ai remarqué qu'elle commençait à fumer. Elle avait une grosse cigarette. Elle a pas commencé à fumer. J'ai remarqué qu'elle fumait en bas qu'elle allait en bas. Elle avait une grosse cigarette qui était aussi grosse de sa pelle quasiment. Comme... L'ongle comme ça. Puis... Ça m'a... Ça m'a frappé. Puis... Finalement, j'ai dit à une session... J'ai dit... Je t'ai vu fumer. Ça me dérange que tu fumes. Donc... J'ai dit ça. Puis elle a frappé son... Elle a pris son crayon. Elle a frappé son cahier. Puis elle a dit... La raison pour que ça te dérange que ta thérapeute fume, c'est parce que là, tu sais que ta thérapeute est pas parfaite. C'est pas ça qu'elle a dit ça. OK. Puis... Moi, c'était pas ça que... En tout cas... Elle avait des... Elle avait des problèmes. Elle devra pas être... En tout cas, c'est pas la seule. Mon vœu... OK. Elle... Un jour de l'an, elle me dit... Mon vœu pour cette année est que j'aimerais que tu aimes ton corps d'homme. OK. Oui, c'est gentil, mais ça marche pas. OK. Désolé. C'est... Non. C'est gentil, mais non. Ça marche pas. OK. J'étais justement pour te poser la question si c'était des bandes dessinées japonaises que tu lis aussi. Elles sont très violentes. Euh... Qui m'ont... Parce que... Là, ils ont des garçons. Toute une gamme de... Différents de... De garçons. T'as des garçons... Euh... Qui sont forts, comme... 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 Euh... En 2016, c'était pas ça. Ils sont tous moches. OK. Ils sont tous comme... Un bloc, un bloc. Puis... Les bandes dessinées américaines sont... C'est comme toutes des Dick Tracy ou des... Des Superman. OK. C'est... OK. Puis... Puis... Je vais continuer, puis après ça, je vais... Euh... J'avais remarqué qu'à des occasions, elle me disait ou me répondait à propos de quelque chose qui me choquait. Et qu'au prochain rendez-vous, elle me demandait comment que je me suis senti de cette réponse. Ou de cette question qu'elle me posait. OK. Comme tu peux... Tu peux... Ça, il y avait d'autres affaires, mais... Quand elle disait... Euh... Est-ce que... Moi, j'ai demandé... Parce que j'étais vraiment... Euh... J'étais vraiment, vraiment déprimé. Est-ce que vous me voyez comme une femme? Je lui demandais. Nia! Elle m'a répondu. Elle m'avait redit, après plusieurs années de thérapie, qu'elle n'approuvait toujours pas l'affinisation des garçons ou autres personnes d'origine masculine. Pourtant, elle me corrigea une fois sur une personne qui s'était fait opérer. Pourtant, moi, j'avais mégenré une femme transsexuelle que je voyais pas comme une femme. OK. C'était... Euh... C'était un bonhomme... Qui était... Qui était comme massif, corpulent, gros. Il avait les cheveux longs, mais... Très comme... Euh... Endommagés. Gris... Comme gris noir. Euh... Pis il était pervers. Pis il avait... Il... Il voulait aller voir... Euh... La pornographie. Pis il était non éduqué. Moi, il y avait aucune... Il y avait aucune douceur de cette personne-là. Aucune... Aucune gracilité. Moi, je le voyais pas. Ok. Pis il était... Oui, c'est le fait qu'il était pas éduqué qui m'a... Pis... Ça, ça... Ça... Ça prouve qu'elle... Elle est pas contre la... La transsexualité. Ok. Pis... Plus tard... J'étais voir un psychiatre... Puis euh... J'étais voir un psychiatre ou d'autre chose. En 2015. Parce que j'avais besoin de... D'avoir un... Une sorte de test. Ok. Parce que je lâchais... J'étais obligé de... De lâcher mon emploi de nuit. Parce que... À cause que je pouvais plus... Je pouvais plus travailler durant la nuit. Pis j'étais obligé d'aller... Pendant... Pendant plusieurs années. Juste récemment que j'ai commencé à travailler. Ça fait deux... Ça fait un an et... Deux mois que j'ai recommencé à travailler à partir de... Que j'ai... Que j'ai... Que j'avais arrêté de travailler à partir de 2015. Ok. Pis... J'ai tombé... J'avais expliqué quelque chose. J'avais dit à ce psychiatre-là. J'ai dit... Mais la sexologue que j'ai vue est contre la transsexualité. Mais il était complètement choqué. Il... Il dit... Mais comment est-ce que pas être contre la transsexualité? C'est complètement... C'est impossible. Comment est-ce que ça peut être contre? J'ai... J'ai trouvé sa réponse... Drôle. Mais... Mais... Finalement... Ça l'a... Ce psychiatre-là était réellement bouleversé... Quand que je lui dis que la sexologue était contre la transsexualité. OK. Euh... Euh... OK. J'avais... Ressenti un mécontement de sa part quand je lui avais dit que j'ai commencé à prendre de la finastéril pour contrer une chute de cheveux. Ça c'est en 2002. Ça c'est en 2002. Regarde. Puis elle me demande... Elle me demandait sèchement si j'avais mentionné à mon médecin que je prenais du cercle un psychotique. Il m'est venu à l'idée qu'elle voulait que je perdisse mes cheveux pour que finalement je sois obligé de vivre en homme. Il faut que je vous dise que moi-même dans le temps, j'essayais de me convaincre que c'était bien d'être un homme dans toute sa définition. Dans la définition comme gros, fort ou bonhomme ou t'sais comme moche, bref, bref, qu'il va dans un bar, il boit comme un souillon, il boit dans la cage au sport ou la cage au folle, bref, la cage au sport plus. Euh... t'sais... En tout cas. Ça doit être... Elle m'a dit une fois, ça doit être difficile à prendre de savoir que les femmes sont supérieures aux hommes. OK. Je crois qu'elle voulait dire qu'elles ne sont pas contrôlées par le libido visuel. OK. Parce qu'elle m'a mentionné ça souvent. Puis, à la dernière année, je lui dis que j'ai finalement inversé l'anxiété aneurétique quand j'ai commencé à manger plus amplement et elle me retoque. Je crois que tu fais erreur en te diagnostiquant d'être anorexique. Et en ce moment-là, j'ai le présentiment qu'elle me dit que l'anorexie est une maladie de jeune fille blanche, anglo-germanique, germano-saxon, et que moi, je ne le suis pas. OK. Alors... OK. Puis... J'avais... 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 Comme je l'ai dit, en 2003, j'avais... J'étais presque chauve. Puis j'ai recommencé... Puis aussi, j'ai commencé à avoir des palpitations au cœur, à cause... Puis de la B12. J'avais recommencé... J'ai... 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 J'ai réussi... J'ai encore toutes mes dents. À part... Une des dents est brisée à cause de... De... D'une couronne qui a tombé. Puis aussi, euh... Il y a deux dents qui sont mortes à cause des traitements canales que je n'aurais jamais. Euh... Mais j'avais... J'avais recommencé... J'avais... Mon système immunitaire était très bas. J'ai recommencé à manger du sucre. Je ne mangeais presque pas. Juste du sucre. Parce que j'ai su que... Ah! Si je mange juste du sucre. Du sucre rose. Je vais maigrir quand même parce qu'il n'y a pas de gras. OK. J'ai cru ça. Ça, c'est en 2000. L'an 2000. Puis... En 2001, je me suis retrouvé avec trois... Trois... Cali profondes. Que je n'ai jamais eu de Cali. J'avais très mal aux dents. Euh... La dentiste qui m'a vu n'a pas voulu me les enlever. Mais elle a fait des traitements canales. Mais... Mais finalement, en 2005, j'ai... J'ai décidé de manger... Euh... Une canne de sardines... Euh... Par jour. Ou... Euh... Deux oeufs crus par jour. Pour avoir la B12. J'ai réussi à augmenter ma B12 de... Soixante-dix picogrammes par millilitre. Par millilitre. Par litre, on va dire. Euh... Jusqu'à 136... Euh... 137 picogrammes par litre. OK. Puis quand j'ai commencé en 2017, j'ai recommencé à... J'ai commencé à boire du lait soja tous les jours. Et aussi à boire du lait. Dans le... Dans le lait... Euh... Il y a naturellement... Il y a du... Euh... La B12. Et aussi... Euh... Au Canada... Euh... Les... 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 Les agroalimentaires... Euh... Enrichient le... Le... Le lait soja avec... La B12. Alors... J'ai augmenté ma B12 jusqu'en 2... Jusqu'en 2... 229 picogrammes par litre. Ce qui est très normal. C'est très simple. Alors, puis depuis ce temps-là... Euh... À partir de 2005... Jusqu'en 2000... Jusqu'en 2000... Jusqu'en 2009... Ma dépression est complètement... Elle a complètement disparu. Ma mémoire a commencé à... Euh... Ma mémoire a commencé... Euh... Euh... À reprendre. Ok. J'ai commencé à avoir plus... Beaucoup plus de mémoire. Ma dépression a... Mais j'avais encore des problèmes de... De pensée. J'avais encore des problèmes d'émotion. De... De colère envers les féministes. De colère envers les... Les femmes transsexuelles... Blanches du Québec. Puis aussi en... En France. Et aussi... Euh... Envers les psychiatres... Pis les psychologues. Ok. J'avais une grande... Très grande... Colère envers ces trois groupes-là. Ok. Pis... Les femmes aussi. Ben... Les féministes. Les femmes... Pis les filles. Ok. En 2015... Pis j'étais voir... J'étais en thérapie avec des... Des psychologues qui étaient un peu mieux que... La sexologue que j'ai eu avant. Pis en 2000... En 2015... Euh... J'étais à boire le lait soja. C'est un complément supérieur. Parce que... Ça a pris... À partir... Ça a pris... Dix années... Euh... Treize années. Pour que mon cerveau se régénère. Pour que... Les neurones sont capables se... Se... Se répliquer. Mais c'est... C'est très minime. Ok. Pis le cerveau peut se régénérer. Mais c'est... Les cellules gliales qui... Qui se régénèrent plus. Ok. Mais c'est... Les cellules gliales vont... Vont remplacer les neurones. Ok. Alors... Ma pensée... Et j'ai décidé de... Je le disais... J'avais... J'avais commencé en 1998 à... A ré-étudier... Euh... Le corps humain. Ok. Ok. J'avais recommencé à étudier le corps humain. Ok. Oups. Ok. Moi des Hein ! OK. Tous mes colorés, tous les images, les images puis les colorés que je montre dans mes vidéos, je les publie dans deux webpages, deux pages web. Puis les adresses sont, je les place toujours dans, sur la description en bas de la vidéo. OK. Là, j'ai retenu le deuxième dessin que j'avais fait durant la vidéo en anglaise. OK. Puis aussi, mes cheveux ont repoussé très lentement. Ils repoussent encore aujourd'hui. Comme je... Puis ça, c'est grâce à la B12. J'ai réussi à avoir l'endrocur en 2011. Finalement, j'ai été voir un psychiatre vietnamien qui était à Montréal. Puis j'avais su pendant, moi, à partir de 2001, j'avais su que la plupart des femmes transsexuelles, la plupart des garçons qui veulent se féminiser ou des femmes transsexuelles de race gaudoise, de race blanche avec les cheveux bruns foncés, ont réussi à avoir les hormones à travers des médecins, des psychiatres et des médecins asiatiques ou des jeunes femmes très progressives. OK. Malheureusement, j'ai été très malchanceux avec la sexologue que j'ai eue et aussi le psychiatre qui est en... le psychiatre anglo-saxon qui est en Ontario, à Ottawa. J'ai été très malchanceux. Peut-être... Disons que... OK. Là, je vais finir le dessin que j'ai fait durant la vidéo en anglais. OK. Puis, où est-ce que j'étais rendu? OK. Puis, quand j'ai su... Là, quand j'ai commencé à aller étudier le corps humain, en 2009, j'avais beaucoup plus de mémoire. J'ai dit... puis je lisais des papiers scientifiques. Puis, dans ce temps-là, à partir de 1998 jusqu'en 2009, je lisais, je lisais, mais je... j'étais pas bon, du point de vue, organisation de mes études. Alors, j'ai décidé de me réorganiser. Puis, j'ai décidé... Avant, j'écrivais pas les références que je lisais. Là, cette fois-là, j'écris les sources... des références des sources que je lis. Et aussi, j'ai remarqué que j'avais lu le dernier rapport biologique que j'ai lu sur le corps humain. C'était sur le cerveau, sur les... les effets des estrogènes naturels de la femme. Les estrogènes naturels de la femme et des fruits et légumes sur le cerveau humain. Puis, j'ai lu... Puis, j'ai remarqué que... il expliquait la structure du cerveau et il me perdait. OK? Les biologistes me perdaient parce que je comprenais. Tu sais, comme j'étais en biologie, mais biologie cellulaire et écologie, plus mathématiques aussi. C'est pour ça, c'était pas vraiment mon domaine en biologie. Alors, j'ai décidé d'étudier. J'étais en bibliothèque, puis j'ai lu ce livre-là. OK? Une fois à bibliothèque. Et en 2011, j'ai décidé de l'acheter. Ça m'a coûté 128 piastres. Puis, je l'ai... je l'ai relu une deuxième fois. Et je suis en train, récemment, peut-être deux ans... il y a deux ans, mais je lis peu à peu. J'ai d'autres lectures. J'ai fini toutes les lectures. Là, je vais me remettre à relire cela une troisième fois. En plus aussi, il y a des sections, il y a des chapitres que j'ai lu trois, quatre, cinq fois. OK? Alors, mais, comme je vais comprendre le corps... En ce moment, je comprends, je dis... je dirais à peu près 70 à 80 % le corps humain. OK? Je suis très avancé en endocrinologie. Et avec le livre que je suis en train d'écrire, j'ai... en tout depuis, sur le sujet de féminiser mon corps ou de masculiniser le corps pour les autres personnes. Sur la biologie du corps humain, sur ce sujet-là, j'ai lu à peu près 600 livres et aussi rapports des expériences qu'ils ont fait pour comprendre sur les hormones et sur les autres... et les études aussi, les rapports d'études aussi. 600 à peu près. 600 textes, livres et textes que j'ai lu. Puis, avec le livre que je suis en train de faire, hier, j'ai fini de sortir tous les... tous les pourcentages que les estrogènes naturels des fruits et des légumes, soit baissent la testérone, la testérone et l'augmentent. Puis, j'ai marqué tous les... tous les... les diminutions ou les augmentations dues au phytoestrogène. Je suis arrivé à moins... il y a une baisse, en général, de toutes circonstances, d'à peu près 13.75 %. OK. Mais en tout, dans mon livre, il y aura au moins... à peu près pas loin de 200 références que j'ai inscrits. OK. Là... mais là, je pense que j'ai presque fini... ici. OK. Et depuis... OK. OK. Ça. Bon. OK. Depuis... là, comme on dit, depuis... depuis très récemment, je suis capable à dire non. Là, je sais que ce que... quand j'ai été voir, euh... cette sexologue et les autres, j'ai jamais voulu... mon but, c'était pas de devenir une femme, mais c'est de simplement de féminiser mon corps, euh... simplement... seulement dans... de plus avoir de testicules, mais la vaginoplastie m'intéressait pas. Mais c'est surtout de pas être... euh... officialiser les femmes. C'est pas ça, mon but. C'est de rassembler simplement à une femme. Sans me... euh... mais... mais c'est tout. Mais c'est quelque chose... pour moi, c'est quelque chose de personnel. C'est pas quelque chose que je vais dire. Je fais pas de pariante. C'est pas quelque chose que je vais dire à... à d'autres personnes. OK. Puis... c'est quelque chose... j'ai été obligé de le dire parce que j'étais en... en crise. Puis elle... elle, je crois qu'elle savait. OK. Mais là... là, aujourd'hui, euh... ma mémoire est très bonne. À part quand je suis tombé à l'âme. Ça, c'est normal. Euh... je sais comment dire non. Et je sais qu'est-ce que je veux. Et je me laisse pupuler sur les pieds. Comme... comme avant, mon coeur. Et... je suis devenu activiste. Là, je vais obtenir le dessin ici. OK. Ça, voici ça. OK. Là, il faudrait que... Puis j'ai eu. C'est très agréable. OK. Ok, j'espère que je vais vous présenter. Ok, j'espère que je vous présente. Ok, j'espère que je vous présente. Ok, j'espère que je vous présente. Ok. 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 Bon. Ok. Qu'est-ce que... C'est le bain que j'ai besoin. Non, le bleu. Le bleu, j'utilise comme noir. Ok. Je vais essayer mon possible. Ok. Bon. Ok. Ok. Là, il ne me reste pas grand dessin à faire pour mon livre. Ok. Il y a un pop-up qui est arrivé sur mon écran. Ok. Il y a un pop-up. Il y a un pop-up. Ok. Il y a un pop-up. Ok. 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 Je vais peut-être ajouter des choses un peu plus tard. avant de... Durant le temps que je publie. Durant le temps que je publie ma vidéo. Et je vais vous souhaiter bonne nuit. Ok. Puis la prochaine fois, la prochaine vidéo, je vais faire les derniers dessins. Peut-être que j'en ai quelques autres à faire. Bonne nuit.